Bienvenue dans la presqu'île, ma nouvelle blanque. Elle s'appelle comme ça parce qu'ici on n'est jamais coupé du monde et on n'est jamais loin de l'être non plus. A l'heure actuelle, investir la presqu'île pour moi c'est une nécessité. Ça me permet de me faire un peu oublier de ma hiérarchie, de Dario et Tom, et de me concentrer sur d'autres affaires. Et j'ai d'ailleurs une suspecte qui est à croquer. Non, vous n'avez pas malentendu. Vous me savez professionnel et je mets, je vous l'affirme, un point d'honneur à ne pas recombrer mon travail avec des émotions. Alors, pourquoi dis-je donc qu'une suspecte est à croquer ? Est-ce que je disjoncte ? Est-ce que de la plaque je serais à côté ? Si je veux dire de vous que vous êtes beau et vous l'êtes, je pourrais dire que vous êtes à croquer. Mais il ne s'agit pas de broyer la personne sous la dent avec un bruit sec comme c'est le sens du mot à partir du 15e siècle. Avant ce siècle, le mot désigne simplement les notions de frapper et de craquer. Croquer vient d'ailleurs du radical croque, issu de l'onomatopée, de quelque chose qui craque ou qui croque. Dire de quelqu'un qu'il est à croquer ne veut pas dire qu'on a envie de lui planter nos crocs dans les fesses. Attention, on a le droit de le penser. Aujourd'hui, je pense que cette notion, ce sens de gourmandise suffirait à expliquer l'expression, mais ça n'est pas de là qu'elle vient. A partir de 1611, le terme croquer désigne la notion de connaître quelque chose superficiellement. Par un imprévisible glissement de la langue française qui est pleine de rebondissements, le terme croquer prend le sens à partir de 1676 d'esquisser sur le vif, qui a d'ailleurs donné le dérivé croquis. Dire d'une personne qu'elle est à croquer, ça veut dire qu'on a envie de l'immortaliser, de saisir sur le vif cette personne qui nous émeut. Et ça, c'est super joli. Après, il faut avoir les compétences en dessin, parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Je vous trouve beau. Moi, je vous trouve cavalier. Rah, vous m'inspirez. Est-ce que vous m'autoriseriez comme ça, au pied levé, à faire une petite esquisse de vous ? Allez-y, épatez-moi. Ou sinon, une photo. Lorsque je vous disais donc que j'avais une suspecte à croquer, c'est parce qu'il me fallait en faire son portrait robot. Je n'avais aucunement l'intention de dire que je la trouvais séduisante. Je suis professionnelle. Seulement, voilà, je suis commissaire de police. Et pas Saletimbanque. Avec un portrait robot de cette qualité, j'ai de forts doutes sur le fait que nous retrouvions un jour notre suspect.